Musique Tu veux aller au cinéma ce soir ? Ah, j'ai du travail à terminer. On ira demain si tu veux. Non, demain j'ai rendez-vous avec une amie. Hum, et je ne sais pas du tout à quelle heure je rentrerai. Bon, alors on ira samedi, s'il n'y a pas trop de monde. Tu veux aller au cinéma ce soir ? Ah, j'ai du travail à terminer. On ira demain si tu veux. Non, demain j'ai rendez-vous avec une amie. Et je ne sais pas du tout à quelle heure je rentrerai. Bon, alors on ira samedi, s'il n'y a pas trop de monde. Ah, dis-moi Philippe, on dîne ensemble la semaine prochaine ? Désolé, mais ce n'est pas possible. Je pars à Paris dans une semaine. Et tu y restes longtemps ? Oh, je vais rester là-bas quatre ou cinq jours. Bon, après alors ? Non, après je serai en vacances. Je pars dix jours en Autriche. Mais tu es toujours parti. Quand est-ce qu'on peut se voir ? Eh bien, dans un mois. Dans un mois. Le mardi 15... Le mardi 15 septembre, ça va ? Le 15 ? Pas de problème. Tu es sûr que tu pourras ? Eh oui, je te dis, je serai là. Ah, dis-moi Philippe, on dîne ensemble la semaine prochaine ? Désolé, mais ce n'est pas possible. Je pars à Paris dans une semaine. Et tu y restes longtemps ? Oh, je vais rester là-bas quatre ou cinq jours. Bon, après alors ? Non, après je serai en vacances. Je pars dix jours en Autriche. Mais tu es toujours parti. Quand est-ce qu'on peut se voir ? Eh bien, dans un mois. Dans un mois. Le mardi 15 septembre, ça va ? Le 15 ? Pas de problème. Tu es sûr que tu pourras ? Eh oui, je te dis, je serai là. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'avancer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais, me remarier jamais. Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-dedans. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais, me remarier jamais ! Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage ! Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Les invitations L'anniversaire de mon frère Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Hum, je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Les invitations L'anniversaire de mon frère Allo, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Hum, je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui. Il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Lâchez en retard. Ciao, ma belle. Les sorties. Ciné ou théâtre ? À l'arrêt d'autobus. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelon vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. Et à quelle heure passe le dernier Brelon ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non. On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Les sorties Ciné ou théâtre À l'arrêt d'autobus Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelon vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brelon ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non. On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. A plus, voilà mon bus. Concert à la chapelle. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi, à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous, à 6h, et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Concert à la chapelle. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi, à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous, à 6h, et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501